bonjour bienvenue dans une nouvelle vidéo j'avais trop hâte de vous la faire comme c'est écrit dans la vignette on va parler du black friday donc à tout de suite alors tout d'abord je tenais à m'excuser je me suis pas maquillé je me suis maquillé que le teint mais depuis ce matin mes yeux font que pleurer et le maquillage ne tient pas donc désolé par avance ben si j'ai des cernes de cadavres on commence tout de suite avec le premier produit alors comment commencer par le début donc on va commencer par kiko donc je suis passé devant la boutique et quand j'ai vu ce week-end là qui faisait trois produits acheter trois produits gratuits je me suis dit allez hop on fonce donc je me suis laissé tenter par la nouvelle collection enfin du moins la collection de noël de cette année c'est la holiday fable donc je me suis pris un highlighter comme ceci je peux vous dire que les packaging j'espère que vous verrez bien ce que je filme en lumière du jour mais les packaging sont magnifiques donc moi je les ai pris en teintes 01 secret bold on a huit grammes à l'intérieur on peut l'appliquer aussi bien sur le visage que sur le corps moi je trouve ce magnifique packaging vraiment très festif il est vraiment très festif franchement il est magnifique on a un joli miroir un papier transparent que j'ai enlevé et voilà la lighter alors n'oubliez pas que moi je l'ai en haut ni c'est un champagne doré mais ce qui ce qu'il a l'air de enfin ce qui me plaît en fait en testant dans le magasin il me semblait qu'il n'y avait pas de paillettes donc voilà la beauté de la chose franchement il est magnifique j'ai pris la poudre pour le visage alors elle est matifiante elle est hydratante moi je l'ai en teintes 04 au nez et elle est infusée et parfumé a donc les packagings se ressemble énormément c'est les mêmes de toutes les façons on a le miroir pareil voilà et la poudre donc elle est infusée à la fleur d'oranger et comment vous dire alors favori et j'espère que la teinte miram mais je pense avoir tapé dans une suite je me suis pris de la même collection mais cette fois ci avec un packaging doré comme ceux ci c'est très classe c'est en teinte 01 donc c'est ces crayons qui font tant de parler de double embout voilà couleur chocolat donc waouh ils sont très crémeux j'espère qu'ils tiendront bien dans la muqueuse et un côté doré on a un gramme de produit à chaque extrémité moi je trouve ça pas mal et franchement le marron chocolat là me plaît énormément vu qu'on avait trois produits achetés trois produits gratuit je me suis dit je vais tester les pinceaux je n'ai jamais testé les pinceaux de chez kiko et ces choses faites je les ai pas encore testé je les ai même pas lavé je voulais vous les présenter avant là il y en a deux à ma fille elle m'a dit maman s'il te plaît fait la vidéo parce que franchement j'ai vraiment envie d'utiliser mes pinceaux donc ben voilà on y est donc je vais commencer par le numéro 10 j'en ai posé à côté je vais te faire tomber donc c'est un pinceau blush biseauté il a la référence numéro 10 pinceau blush donc il se présente comme ceci ils viennent avec une petite colorette au pinceau le pinceau est doux comme tout il est vraiment très doux vraiment vraiment très doux il est assez lourd assez cali franchement c'est une belle découverte le numéro 8 donc c'est celui en forme d'oeuf elle voulait un pinceau comme ceci pour venir mettre sa poudre ils sont magnifiques les pinceaux ils sont franchement je suis agréablement surprise ils sont super super doux voilà et celui là j'ai craqué littéralement c'est le numéro 7 j'ai craqué littéralement vous allez voir la beauté de la chose ça faisait déjà un petit moment que je cherchais un pinceau dans ce style là il est emballé comme les autres et regardez moi ce pinceau je suis amoureuse de ce pinceau il est biseauté mais d'une douceur mais incroyable incroyable la douceur c'est un truc de fou c'est un truc de malade c'est un truc de malade et pour venir plaquer sa poudre mais il prend tout le visage ça en deux secondes vous avez mis la poudre c'est magnifique donc je suis allé faire un tour pour le plein ferdé sur amazon je cherchais quelque chose en particulier et je suis tombé dessus je me suis dit je saute directement sur l'offre donc normalement on le trouve au prix de 15 euros là je les j'ai pu le toucher à 10 euros donc je trouve ça vraiment pas mal je me suis pris le nouveau sérum teinté repulpant de l'oréal l'accord parfait avec 1% d'acide hyaluronique je l'ai pris en 4 5 médium qui je pense mira très bien le packaging je suis pas très fan comme tout d'entre vous en fait ça vient pour rire toutes les commissures sur les bords et je suis pas très très fan après franchement j'ai super hâte de le tester je me demande ce qui rend sur ma peau si vous voulez que je teste un des produits que j'ai présenté dans ma vidéo il n'y a pas de souci dites le moi en commentaire je suis passé à la boutique équivalente donc c'est une boutique espagnole avec un concept super innovant en fait on n'a plus besoin d'acheter de contenant la première fois on va acheter son contenant pour mettre sa crème pour mettre voilà parce que ils ont une gamme assez ouverte en termes de cosmétiques tout ce qui est soin tout ce qui est maquillage gel douche que ce soit pour hommes pour femmes niveau solaire tout ça et ils font aussi des parfums donc je dirais pas des dupes mais des équivalents aux grandes marques enfin voilà pour hommes pour femmes c'est pareil et moi je trouve qu'ils tiennent super bien donc après ce n'est que mon avis ce n'est que ma peau donc il proposait des parfums donc quand on rentre on nous demande déjà les notes qui nous intéressent donc moi je lui ai dit tout simplement et tout bonnement que j'ai mis les odeurs sucrées et les odeurs fruitées et là on a cherché ensemble et il m'a sorti trois parfums sur les trois parfums il y en a un qui est ressorti du lot et c'est celui-ci c'est le numéro 7 et celui-ci c'est une eau de parfum parce que des fois on a des eaux de toilette on a des eaux de parfum donc moi j'ai pris la numéro 07 alors je sais pas à quoi ça correspond parce que je suis pas arrivé à trouver sur internet la 07 à quoi ça correspondait mais je sais que certains numéros comme le 141 j'ai retenu parce que c'est mon parfum le 141 il vient représenté en fait pas représenté mais niveau olfactif il se rapproche de la vie est belle et je pense que la prochaine fois celui que j'achèterai ça sera celui ci sinon dans la boutique je peux vous dire que ça fait une semaine que j'ai et j'ai déjà vidé pas mal de produits voilà tellement que je l'aime je l'adore donc pour en finir ce jour là en fait ben on avait le black friday et pour le prix du 50 non pour le prix du 30 on l'avait en 50 millilitres donc je me suis pris une bouteille de parfum pour tester et j'en suis pas mais contente du tout cette vidéo black friday première partie est à présent terminée si elle vous a plu n'oubliez pas de la liker de vous abonner et de la partager si c'est pas encore fait activer la petite cloche pour être averti de toutes les autres vidéos qui vont arriver sur ce je vous fais un gros bisous et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos bye bye